Bonjour, Bertrand Mouquet, AMU. On s'est réunis hier soir lors d'un atelier où la thématique c'était la formation des DSI. C'est un atelier qui a été co-animé par la DSI, Romuald Arnold de l'université de Reims et Emmanuel Vivier, votre présidente de l'université de Picardie. Cette bof a accueilli une quinzaine de personnes et ont participé au NAN à des actions de formation qui ont été menées depuis maintenant 5 ans, 6 ans même. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le sujet dont je vous parle. On a une formation qui n'est pas statutaire, elle n'est pas obligatoire à l'entrée dans le métier de DSI, mais elle est encouragée par une convention entre la CPU, France Université et le ministère pour accompagner les métiers des personnels de direction des universités. Nous on est une branche, DSI, mais il y a DAF, DGS, DPI, etc. Il y a tous les métiers qui sont concernés. Cette formation est en fait ouverte pour la partie DSI à des gens qui rentrent en fonction, DSI, DSI adjoints, et puis à la marge, la marge ce n'est pas négatif, mais ceux qui le souhaitent dans une logique de trajectoire individuelle, des responsables de pôle peuvent de temps en temps s'inscrire aux différents modules. Il y a 3 modules en fait, donc qui ont été, pardon, il y a 4 modules, c'est des cycles de 2 ans. Le premier cycle avait été co-créé avec la DSI, la CPU à l'époque, et donc la DGRH et la DGCIP. Avant ce module, il y avait aussi la création d'un référentiel DSI, peut-être que vous ne le connaissez pas, cherchez-le sur la partie où on le mettra en évidence sur le réseau du CIR. Qu'est-ce qu'on a en fait retenu ? Donc la dernière session, il y a eu un module prise de fonction, 3 modules dits thématiques, le nom exact, permettez-moi de l'écorcher, pardon pour ce qui était, autour du schéma directeur du numérique, autour des compétences du numérique, considérées comme un axe en profondeur, donc plutôt métier, GPEC au sein du service. C'est un truc qui est plus horizontal, puisque de plus en plus vous devenez direction du numérique, et donc vous faites monter nos collègues en compétences là-dessus. Le deuxième, le troisième, est sur la qualité, le pilotage de la qualité du système d'information. D'ailleurs, il reste des places pour le 27, 28 et 29 juin, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, inscription IH2EF ou CIR, ou je dois de temps en temps laisser des éléments aussi sur Twitter. Qu'est-ce qu'a conclu en fait l'atelier ? L'atelier, c'était vraiment pour préparer la prochaine session, c'est-à-dire qu'on vient à votre contact, et puis on essaye de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, les évaluations étant assez positives, c'est du quanti, là on venait faire du qualitatif pour voir ce que vous vouliez. En premier, en fait, ce qu'on a retenu, ce qu'on a entendu hier, et pardon si je ne restitue pas exactement les propos, donc les modalités, normalement des modules et thématiques, conviennent aujourd'hui à ceux qui l'ont vécu. Donc ils ont, sur les différentes années, participé, ça leur a plu, ils sont repartis avec quelque chose qui a servi, et les thématiques sont un intérêt pour ceux qui n'y sont pas participés, qui n'ont pas encore participé, pardon. Donc on est en fait dans quelque chose qui nous convient, de pouvoir être satisfaisant et pouvoir attirer de nouvelles personnes. La deuxième chose, c'est qu'il est possible qu'on reste sur les mêmes thématiques, les trois que je vous ai dit, mais qu'on illustre différemment, en fait, sur, vous êtes tranquille, large, sur la partie des noms des ateliers, de sorte que vous, quand vous revoyez passer schéma directeur du numérique, alors que ça fait la troisième session, que vous voyez passer le machin, vous dites, ben non, si ça se trouve, c'est encore une nouvelle formation. Ne vous inquiétez pas, en fait, chaque année, chaque module, on le réforme à peu près de 30% chaque année. Donc si vous êtes venu sur la première session, il y a de fortes chances que ça ne ressemble plus beaucoup à la formation à laquelle vous êtes venu, on les met à jour, etc. Par exemple, sur les compétences numériques, on a aujourd'hui, on a intégré toute la partie gestion de collègues qui sont en télétravail ou déportés sur un projet national. Comment moi, je le manage, comment je fais de la GPEC avec lui, alors que je ne le vois pas, en fait, sur l'ensemble de son métier. Certains modules pourraient monter en taxonomie, passer à des niveaux d'évaluation. Donc ça, c'est un souhait qu'on aimerait, mais c'est compliqué en deux jours et demi. Donc ça, on va se le mettre de côté un petit peu. Et enfin, le dernier, c'est une nouveauté. Ça agrandit, en fait, le périmètre de la formation qui est réalisée à l'IH2EF avec l'AMU et les associations professionnelles. C'est qu'en fait, il manque une formation professionnelle pour renouveler les futurs DSI. Et donc, ce qui sera en management intermédiaire et la proposition qui est sortie hier est une proposition en inter-assaut de monter, en fait, une formation de type deux jours ou un jour, ça ne s'est pas encore dit, sur sensibilisation du métier de DSI. Et que si vous êtes dans cette envie d'avancer en carrière sur cette trajectoire, que vous puissiez vous confronter à rencontrer des collègues, savoir ce que c'est comme métier, etc. Voilà, j'étais un peu loin. Avec DSI Full Cloud. Bonjour. Oui, on a eu un atelier sur comment construire une DSI qui maximise l'usage du cloud. En fait, moi, j'étais avant DSI d'une grosse université parisienne. Et donc, j'avais le système classique avec un des gros data center centraux et des petits data centers locaux dans les 10 sites des composantes. Et partant sur une nouvelle aventure dans un institut qui n'avait rien d'existant, on a voulu tenter de construire une DSI qui utilise uniquement le cloud. C'est-à-dire que pas de salle serveur, pas de machine locale. Et sur l'axe plus haut logiciel, d'avoir essentiellement du SaaS quand c'était possible. L'idée, c'était de faire une preuve de concept et voir les avantages et inconvénients de cette démarche-là quand on n'a pas l'historique à gérer. Donc là, c'était la base de la discussion qu'on a eue hier et qui étaient des échanges très riches. On était, je ne sais pas, 15, 20, quelque chose comme ça. Pour vous résumer, globalement, de mon point de vue, ça fonctionne très bien. Et ça permet de se concentrer sur des niveaux plus proches de l'utilisateur que l'infrastructure de base. Ça permet d'avoir des choses auxquelles il est impossible d'avoir accès parce qu'on peut avoir du 24-7, par exemple, ce qui est impossible à faire dans des universités classiques qui n'ont pas des centaines de personnes et de quoi gérer leur data center en cas de problème, si la clim tombe ou l'électricité. Je vais laisser la parole à mes collègues pour donner leur avis sur l'atelier. Merci. Frédéric Ciota, de l'Université de Pau et Pils-la-Dour. Alors, c'est toujours en France, pas encore à l'Espagne, on l'avait dit tout à l'heure. L'atelier que tu as animé hier, Eric, était effectivement très riche. Je crois que ceux qui étaient présents ont pu échanger pas mal. Ce qu'on s'est dit, alors évidemment, je crois qu'on n'a pas su trancher le débat. Je crois que le débat reste ouvert. Ce qu'on peut se dire, c'est que l'expérience, si je peux appeler comme ça, qu'Eric nous a présentée hier, c'est donc une DSI qui a fait le choix de ne pas d'avoir l'infrastructure dans ses murs et de mettre ça dans un cloud public. Donc, cloud public, c'est une société privée. Bon, voilà. Donc, nous, ça nous a posé, ça nous permet de poser quelques questions quand même. Parce que quand on part de rien, on peut faire un choix comme ça. Nous, on est un existant. On sait que l'État veut aussi, lui, rationaliser les datacentres, passer de 50 ou 80 à 1 par région. Pourquoi pas ? Et la question de la souveraineté s'est posée aussi. C'est-à-dire que, est-ce que l'ESR en général peut perdre les compétences en termes de gestion de datacentres ? Et l'autre question qui vient derrière, c'est que si au niveau de l'ESR, on veut garder ses compétences, est-ce qu'il faut qu'elles restent au niveau de chacun des établissements ? Je n'ai pas tranché, je n'en sais rien. On ne perds pas d'idée. Ce qui s'est dit ici aussi, en fait, c'est qu'on voit bien qu'on veut aller sur de la mutualisation. Alors, est-ce qu'on mutualise nos datacentres ? Est-ce qu'on mutualise nos applications ? Je viens, pareil évoqué hier, de la possibilité de chaque établissement de prendre en place des applications en mode SaaS qui maintiendraient pour les autres. Il y a un modèle économique à inventer. Mais sur cette partie-là, on peut faire des applications SaaS sans forcément être hébergeur nous-mêmes. Et quoi dire de plus par rapport à ça ? On peut effectivement ne pas forcément aller dans un cloud public, dans une boîte privée pour faire des mutualisations. Il y avait la notion de débordement qui était intéressante aussi. En tout cas, le débat n'a pas été tranché. Et je pense qu'il y a encore pas mal de questions à se poser dessus. Irina ? Oui, Irina Nikolaïva. J'ai essayé de structurer ce qui a été dit. En effet, c'était finalement plus des questions. Et une des choses qu'on a abordées, c'est distinguer tout ce qui est couche basse et logiciel. Et donc, ce qui a été dit côté couche basse, c'est qu'il y a un certain consensus que, en fait, ce serait bien qu'on mutualise plus. Il y a la question de la souveraineté où, en fait, on n'a pas non plus envie de tout mettre chez un hébergeur américain et ne plus trop contrôler les données et ne plus avoir la compétence en interne. Et du coup, les questions relatives à ça sont mutualiser, mais à quel niveau ? Est-ce qu'il faut mutualiser au niveau de l'université, au niveau de la région, au niveau national ? Est-ce qu'il faut mutualiser seulement au niveau des universités ? Ou est-ce qu'on peut mutualiser avec d'autres services publics ? Et puis, il y a la question de, si on mutualise, où est-ce qu'on stocke ? Dans quel cloud ? Donc, est-ce qu'il y a un cloud d'État qui est créé ? Ou est-ce que, parfois, on fait recours à du privé ? Il y a la question, du coup, de, si on utilise des services privés, est-ce qu'il faut absolument qu'ils soient français ? Est-ce que c'est OK qu'ils soient européens ? Et puis, on avait aussi abordé la question de, si tout l'État va chez un seul fournisseur, ça casse la concurrence, ça rend difficile le passage d'un fournisseur à un autre. Donc, il faut réussir à, éventuellement, utiliser plusieurs fournisseurs, hébergeurs, pardon, et sinon, aussi avoir une architecture qui permet de facilement migrer d'un hébergeur à un autre. Je vais passer très, très vite sur tout ce qui est logiciel. Là, il y a une question de, en fait, donc plusieurs questions. Quand on parle de logiciel, on se pose la question de, qui est-ce qui développe le logiciel ? Qui est-ce qui l'héberge ensuite ? Et qui est-ce qui le maintient dans le courant de la vie ? Et donc, il y a un certain accord que, parfois, c'est intéressant de recourir au SAS en externe et l'envisager plus que SENDEA actuellement. Par contre, il y a des questions à se poser sur quoi mettre en SAS et quoi garder. Et c'est des questions relatives à qu'est-ce qui est le cœur de métier. Donc, si c'est le cœur de métier, peut-être que ça vaut le coup de le développer et le proposer éventuellement en SAS aux autres. Et puis, de criticité d'un point de vue sécurité et disponibilité. La réflexion reste ouverte. Donc, ceux qui ont envie d'en discuter avec nous, ensuite, sont les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Dernière synthèse avec Gunther sur les Learner Analytics. Rebonjour à tous. Donc là, je vais vous parler rapidement de la restitution de l'atelier sur les Learning Analytics qu'on a fait hier à 18 heures. On est quand même une bonne vingtaine de participants. Donc, merci à eux d'avoir été présents à ce moment-là. On a commencé par une petite présentation très rapide pour mettre tout le monde un petit peu d'équerre sur le sujet. En présentant des cas d'usage typique pour des étudiants, des enseignants, des responsables de formation ou des pilotes de services numériques. Quels intérêts, quels usages ils pouvaient retirer des Learning Analytics. Donc, l'analyse des traces d'apprentissage. Des traces d'activité sur les outils du système d'information pédagogique. On va présenter aussi une architecture type des différentes couches nécessaires pour traiter la donnée depuis la source des données collectées dans le système d'information. En passant par leur traitement, leur agrégation, leur standardisation dans un entrepôt de traces d'apprentissage. Le passage aussi par une brique de calcul pour produire les indicateurs sur la base des données détaillées. Et puis, ensuite, la couche de restitution qui propose la présentation de ces indicateurs dans les tableaux de bord proposés aux différentes populations d'usagers. Que sont les étudiants, les enseignants, les responsables de formation, les pilotes de services numériques. Et d'autres qui resteront à identifier aux besoins. Et puis, on a évoqué aussi la nécessité pour produire des Analytics de qualité de devoir s'inscrire dans une stratégie plus globale des datas dans l'organisation. C'est-à-dire que pour avoir des Analytics de qualité, il nous faut des données de qualité à la base. Il nous faut la capacité de confronter ces données détaillées et des traces d'apprentissage à des données de référence de qualité. Et puis, il nous faut une conformité au RGPD. Il nous faut nous outiller pour gérer le RGPD. Il nous faut outiller les processus de gestion de données de référence, de MDM. Il nous faut cartographier les données. Il nous faut aussi pouvoir gérer les processus de gouvernance des données. Ce qui nous garantit, après, la capacité de présenter des indicateurs adossés à des référentiels de données de référence. C'est un peu redondant, pardon, de qualité. Ensuite, on est passé à la phase de discussion. Il y a eu beaucoup d'échanges, notamment ce que j'ai retenu sur les usages. Quel indicateur type pour quelle population d'usagers ? Je vais revenir sur l'approche pour le déploiement. Je vais revenir dessus dans ce cadre-là après. Et puis, une question en particulier, c'est quoi l'intérêt pour un étudiant d'avoir des Learning Analytics ? Et la réponse, en gros, c'est lui donner de nouveau des points de repère qu'il a peut-être perdu, le nouvel étudiant, en passant du lycée à l'université. Je ne rentre pas dans le détail, mais les nouvelles modalités d'enseignement, la répartition géographique, le fait d'être dans une promo qu'on ne connaît pas, etc. Ça peut être perturbant pour un nouveau bachelier, un nouvel étudiant. Donc l'idée, c'est aussi de lui donner de nouveaux points de repère par rapport à l'usage des outils numériques et sa pratique d'apprentissage numérique. Quelqu'un m'a dit hier soir que ça relève aussi du renforcement de son autorégulation, c'est-à-dire sa capacité à voir dans sa pratique d'apprentissage si effectivement il est discipliné comme il est attendu qu'il soit discipliné et quelles incidences ça peut avoir sur sa réussite. Une autre discussion aussi, c'était sur l'attention apportée au biais cognitif. Donc l'importance de former les étudiants, former les usagers des learning analytics à la perception qu'on a de la représentation des indicateurs et à travers ça aussi des questions d'aspects éthiques sur la finalité des indicateurs que l'on produit. Donc l'idée, c'est quand même d'associer dans l'approche de déploiement des learning analytics des comités usagers, des comités éthiques. C'est-à-dire que ce sont nos usagers, nos utilisateurs qui doivent conduire la définition des indicateurs et la représentation qu'on souhaite leur donner. On ne fait pas des analytics pour faire des analytics, on fait des analytics pour répondre à des objectifs, des besoins exprimés par nos usagers sur des informations qu'ils souhaitent recueillir sur leurs pratiques d'enseignants pour des enseignants, sur leurs pratiques d'apprentissage pour des étudiants. La conformité au RGPD, c'est un aspect aussi important dans le déploiement, dans l'approche. Une approche open code aussi pour donner confiance, donner à voir et favoriser l'appropriation des learning analytics par des utilisateurs qui, au-delà de leur promettre ce qu'on fait de leur donner, c'est bien de leur donner à voir qu'on fait bien ce qu'on leur a promis qu'on allait faire. Et qu'on n'utilise pas les données pour autre chose que ce pourquoi ils nous ont donné leur accord, par exemple. Et puis, sur la partie plus technique, en lien avec le projet national de développement d'un tableau de bord pédagogique, avec un objectif de livraison pour le 31 décembre 2022, on s'attache aussi à définir des architectures qui soient portables, qui soient interopérables. Donc, c'est les redéployer dans nos établissements partenaires, qu'on puisse opérer des analytics au sein d'un groupement d'établissements, à partir d'un établissement au service de ses partenaires. Voilà. Donc, qu'on soit capable de déployer des analytics on-premise ou en mode SaaS pour nos partenaires. Et on me fait signe pour la montre, je crois. Dernier point que je voulais profiter de souligner, j'en ai discuté avec Thierry Kosselniak, qui est donc responsable des journées thématiques d'UXIR, qui souhaite a priori organiser la prochaine journée thématique sur les learning analytics. Donc, on reviendra certainement vers vous à cette occasion-là, en souhaitant que vous soyez nombreux à venir discuter avec nous de ce sujet. Merci à vous. Merci Gunther. Merci pour cette annonce. Sous-titrage ST' 501